Hello darlings ! Je sais pas pourquoi je commence cette vidéo comme ça. Voilà. On se retrouve dans une FAQ aujourd'hui parce qu'en fait ça fait genre un an, ça fait plus d'un an en fait que j'ai pas fait une FAQ. Je me suis dit que ça serait peut-être temps de, je sais pas, vous laisser l'opportunité de me poser vos questions et tout ça, malgré le fait que je suis quand même assez active sur Twitter et sur Instagram, donc je réponds énormément, enfin du moins j'essaie, j'essaie en fait, de répondre à vos questions quand vous en avez, quand vous me les posez et tout ça. Mais je me dis que ça serait sympa en fait de vous laisser l'opportunité de, voilà, de participer à une de mes vidéos, je sais pas, enfin voilà. Et c'est toujours fun de faire ce genre de vidéos, de répondre un petit peu à vos questions, de savoir à quoi vous pensez. Et apparemment vous pensez tous, toutes, à la même chose. La même chose. On va donc commencer avec la première question. J'ai mon petit téléphone, vous avez été nombreux à me demander quelle coque j'ai en ce moment. C'est une coque que j'ai achetée sur Etsy, je vous mettrai le lien si vous voulez, ça a mis des plombes à arriver, c'est-à-dire plus d'un mois en fait. Mais elle est très jolie, voilà, elle est très jolie, elle est pas du tout résistante, mais elle est très jolie. On commence avec la première question, c'est Charlène qui me l'a posée et elle me demande s'il te manque... On recommence parce que je ne sais pas lire. S'il ne te manquait plus qu'un truc dans la vie pour être 100% heureuse, ce serait quoi ? Et en fait c'est très simple parce que c'est exactement la chose qui me manque en fait, c'est la proximité avec ma famille, avec ma maman en particulier, mais aussi forcément mon père, mon frère, ma soeur, sa famille et tout ça. C'est ça qui me manque le plus, c'est vraiment d'avoir ma famille à moi, bah quelques minutes de chez moi ou même genre quelques minutes à pied de chez moi, vous voyez ce que je veux dire ? J'adorerais que mes parents vivent genre dans mon quartier en fait, c'est mon plus grand rêve, c'est un de mes plus grands rêves. Prochaine question, celle-ci elle est profonde d'attention, préparez-vous, McDo ou Burger King ? Ni l'un ni l'autre personnellement, si je devais choisir, je prendrais Burger King, mais en soi, ni l'un ni l'autre. Prochaine question, elle m'a été énormément demandée et beaucoup de questions en fait sur le sujet, donc je me demande si jamais je devrais pas faire une vidéo dédiée un jour sur le sujet. J'y ai déjà pensé, mais c'est tellement long et tellement complexe en fait de répondre à toutes ces questions en une seule vidéo, mais au cas où j'aurai un article en fait sur le sujet qui sera listé dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Et donc la question de Justine résume à peu près bien cette question qui a été très populaire, c'est comment tu as fait pour déménager aux Etats-Unis ? J'aimerais faire pareil, mais c'est compliqué pour les meubles, le travail, et ouais c'est très compliqué de trouver une réponse sur le net. Donc moi comment j'ai fait, c'était avec un visa fiancé, donc un visa K-1 parce que mon mari est américain, donc je me suis fiancée avec lui, je suis arrivée aux Etats-Unis, on s'est mariés, et c'est comme ça que je me suis, enfin voilà, que j'ai déménagé aux Etats-Unis. Maintenant pour ce qui est des meubles, du travail et de toutes ces affaires personnelles, j'ai pris deux valises avec moi, et j'ai pris tout ce que je pouvais mettre en fait dedans, et c'est ce que j'ai pris avec moi aux Etats-Unis. J'ai laissé mon travail, j'ai laissé ma voiture, j'ai laissé en fait toutes les choses que j'avais, et j'ai recommencé ma vie ici. Enfin recommencer c'est un grand mot aussi, parce que j'étais pas encore partie de chez mes parents, donc j'avais pas un milliard de choses. J'avais des meubles, mais j'avais pas un milliard de choses non plus, et je les ai laissé en fait chez eux. Et puis au fur et à mesure des années, t'essayes de reprendre des trucs, mais les meubles, c'est un peu compliqué. Soit si jamais tu veux déménager une famille entière, chose que ma soeur a faite, mais elle dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'elle a repris sa famille pour retourner en France, t'as des containers que tu peux louer en fait, et tu peux faire voyager tes affaires sur bateau. Mais je pense que c'est juste probablement plus simple de recommencer sa vie, et le plus tôt on le fait, le mieux c'est. Ensuite une question de Louhou, compte-tu arrêter YouTube perso ? J'espère pas, tu es tellement belle. Merci. Je lis comme c'est écrit. Donc est-ce que je compte arrêter YouTube ? Absolument. Quand est-ce que je compte arrêter YouTube ? Je sais pas. Mais je me dis toujours, probablement pour mes 30 ans, mais peut-être pas, peut-être pas, peut-être que je serai encore là, mais je me dis, 30 ans, 10 ans de carrière sur YouTube, pourquoi pas arrêter et recommencer quelque chose d'autre en fait ? Une autre question existentielle, c'est vraiment critique ça, cette réponse je trouve, et il y a un clan qui va se former là dans mes commentaires, pas en chocolat ou chocolatine ? Je suis team pas en chocolat à 200%, je suis du nord de la France, on est pas en chocolat. C'est tout. C'est tout. Même aux Etats-Unis c'est pas en chocolat. Donc, voilà. As-tu une meilleure amie ? Si oui, comment s'appelle-t-elle ? J'espère que je passerai dans ta vidéo. Bisous ! Donc bisous à toi aussi, tu es passée du coup. J'ai une meilleure amie, enfin j'ai plusieurs meilleures amies. J'ai ma très très bonne amie Audrey, que vous connaissez très bien, parce que j'en parle assez régulièrement, elle est aussi sur YouTube. Et j'ai aussi mon amie d'enfance, en fait, c'est avec elle que j'ai grandi toute ma vie. Ça fait, on a compté l'autre jour, alors on a dit, plus de 25 ans qu'on est meilleure amie. Donc on s'est rencontré, j'avais 3 ans. Et on est resté meilleure amie malgré tout ça. Il y a des hauts, il y a des bas dans ce genre de très longue amitié, mais en fait c'est plus de l'amitié, c'est même plus une meilleure amie en fait. C'est la famille, mais c'est pas du sang, mais c'est la famille. Donc voilà. Prochaine question, c'est quels sont les aspects de YouTube qui t'ont toujours dérangé ? Ah, scandale ! C'est assez compliqué de répondre à ces questions, parce que je suis YouTubeuse, mais en même temps je suis abonnée. Donc j'imagine en fait que les choses qui m'énervent sont à peu près les mêmes choses que vous en tant qu'abonnée vous énervent aussi. C'est du coup des trucs que j'essaie de pas reproduire en fait. Ce qui m'énerve, moi j'essaie de pas le reproduire en tant que YouTubeuse. Mais en même temps c'est compliqué parce que j'ai deux chapeaux. Et euh... Mais ouais, mais ouais... Je vais vous laisser... Ah là là, on recommence ! Je vais vous laisser répondre à cette question pour vous-même, parce que c'est probablement la même chose en fait que... Probablement la même chose que vous. Un secret que tu n'as jamais avoué ? Alors si je le dis, ça sera plus un secret. Donc, voilà. Regrets-tu d'avoir changé de coupe de cheveux ? Bisous, t'es génial. Merci, toi aussi. Toi plus d'ailleurs. Est-ce que je regrette ? Non, pas du tout en fait. Si jamais tu parles de mon café, de mon café. La fille qui a les idées drôlement bien placées. Je voulais dire, si tu parles de mon carré, je le regrette pas du tout. Mais maintenant, j'avouerai que j'ai... J'ai un peu envie de me faire poser des extensions en fait. Mais en fait, je sais que je vais pas... Enfin, c'est pas que je vais pas aimer, mais je vais m'enlasser, ça va vite me saouler. Mais... Ou alors, il va falloir vraiment que je trouve des super bonnes extensions, que je les coupe bien selon ma coupe. Mais c'est compliqué en fait, quand t'as un carré comme ça, de mettre des extensions à clips, parce que c'est un carré vraiment net. Mais non, enfin, j'adore mon carré. Et mes cheveux me manquent des fois en fait, parce qu'ils étaient quand même beaux. Mais je regrette pas. En soi, je regrette pas. Prochaine question, c'est est-ce que tu fumes ou est-ce que tu as déjà fumé ? Donc non, je ne fume pas. Et je sais pas vraiment fumer en fait. J'ai déjà essayé genre pendant 10 jours, tu sais, où tu te dis, ouais t'achètes un paquet, ça y est tu fumes, je fais partie de la bande de je ne sais qui. Mais en soi, ça m'a jamais intéressée parce que, enfin, pour des raisons un petit peu... on va dire de vanité, parce que j'avais pas envie de sentir la cigarette, parce que j'avais pas envie de jeunir mes dents, parce que j'avais pas envie aussi de m'abîmer à la santé. Et parce qu'en fait, mes deux grands-pères sont morts d'un cancer d'époux. Donc du coup, non, ça ne... J'ai essayé juste comme ça pour dire d'homme, mais ça ne... ça m'a jamais attirée. Et je... enfin, voilà. Prochaine question, c'est comment tes proches ont pris le fait que tu allais habiter en Amérique ? PS, change pas, je t'adore. Bisous la Guadeloupe, oh t'es trop mignonne. Bisous. Et la Guadeloupe, mais oh my god, c'est trop un endroit où j'ai envie... J'ai trop envie de visiter les De La Réunion, la Guadeloupe, la Suisse forcément, le Québec, le Canada aussi, enfin, bref, bref, c'est vraiment un de mes rêves. Alors comment est-ce que mes proches l'ont pris ? En soi, ils le savaient déjà en fait, parce que ça faisait quand même un moment que j'étais avec mon mari, ensuite on s'est fiancés, donc... Et on s'est fiancés genre pratiquement un an avant qu'on se marie. Donc mes parents ont eu le temps en fait de s'adapter un petit peu à ça et j'étais pas la première en fait à m'expatrier aux Etats-Unis dans ma famille. Donc voilà, du coup, ça a pas été un choc en soi, parce que j'étais pas la première à partir de la maison, j'étais pas la première à m'expatrier, j'étais pas la première à me marier, et ils s'en doutaient, parce que quand t'es avec quelqu'un depuis un petit moment, c'est soit tu restes avec et tu te maries, ou soit tu erons, parce que la distance c'est juste pas possible en fait. Est-ce que tu as la nationalité américaine ? Donc non, pas encore, je dis pas encore en fait, parce que j'ai rempli les papiers pour demander ma nationalité américaine, donc c'est en cours, c'est en cours, je vous précise le jour où j'aurai mon petit passeport bleu américain, trop heureuse. Enfin, ça aussi c'est un de mes rêves, je sais que c'est cloche, je garde ma nationalité française, mais je veux ma nationalité américaine, je me dis en fait, qu'en cas d'apocalypse, tu sais, t'as deux passeports, t'as un pied à terre de deux côtés, sur deux continents, et ça peut être intéressant. Donc voilà, la fille qui réfléchit, vraiment très bizarrement. Collinezout97 me demande, je me demandais comment as-tu su que Hunter était le bon gros bisou ? Donc j'ai une vidéo en fait complète sur comment j'ai rencontré mon mari, et un petit peu la réaction que j'ai eue quand j'ai entre autres su que c'était le bon, je vous mettrai dans la barre d'infos, mais en soi, j'ai déjà, enfin, y'a pas de comment en fait, je l'ai juste su, je l'ai juste su, j'ai eu, je sais pas, c'est un peu comme si c'était tombé sur moi, où je me suis, oh la vache, c'est le bon, c'est lui, c'est lui quoi, et y'a pas eu d'élément déclencheur, on était pas, il était pas physiquement avec moi, on était en train de discuter, on venait de finir une conversation sur les films Batman, enfin le truc bateau quoi, et ça m'est tombé dessus comme, je sais pas, comme une révélation, je m'ai dit, c'est le bon, c'est lui, cette question je l'aime bien, mais je ne peux pas donner une réponse, par contre, c'est, hello Sandria, tu penses qu'il serait possible qu'avec Lola Dubini, vous fassiez un cover de Blank Space de Taylor Swift, votre duo serait, ferait des intercelles de fun, je ne peux pas répondre à ces questions, donc écoute, Lola, si tu passes par là, je t'invite à y répondre au cas où, ça me ferait très plaisir de faire un cover avec Lola, encore plus si c'est Blank Space de Taylor Swift, surtout parce qu'en plus on l'adore toutes les deux, donc, qui sait. La prochaine question, elle m'est posée par Anouk, qui me demande, comment se sentir moins différente des autres, et s'accepter comme on est, même si l'on se déteste ? C'est une très très bonne question, c'est une question que je me suis posée pendant très longtemps, quand j'avais probablement ton âge, et, honnêtement, tu ne devrais pas, essayer de ressembler à d'autres personnes, en fait, tu es comme tu es, tu seras toujours différente des autres, parce que tu as été faite comme tu es, et tu es unique, et propre à ta personne, et ça c'est quelque chose que justement, tu devrais adorer, et que tu devrais apprendre, avec le temps que tu vas apprendre, en fait, à apprécier, et à aimer. Je vais mettre mon téléphone en mute, parce que, Twitter est à fond là, mais ouais, c'est quelque chose que tu devrais absolument, apprendre, à apprécier, en fait, et à aimer le fait que tu seras toujours différente, et que crois-moi, que la plupart des personnes que tu es en train de regarder, et d'idéliser, est en train de se sentir de la même façon que toi, en train d'essayer de, de, de se sentir bien, en fait, dans ce monde, le fait est que de ne pas rentrer dans un moule, est une très bonne chose, et d'être ta propre personne, étant, enfin, c'est carrément mieux, il n'y a pas de gloire, en fait, de suivre le courant, et suivre les autres, sois toi, fais ce que toi, tu aimes, et, et laisse-toi, laisse-toi être toi, et tu verras que, en te laissant, cette, cette liberté, tu vas apprendre à t'aimer, en fait, ça va te libérer, et tu vas carrément apprendre, à aimer, quitter, et dis pas que tu détestes, parce que, honnêtement, ça me déplaît, ça me déplaît énormément, ça. On a ensuite une question de LadyLily59, qui est très difficile, je trouve, donc si jamais vous avez des suggestions, des commentaires, peut-être quelque chose à partager avec moi, et avec elle, n'hésitez surtout pas en commentaire, c'est comment avoir confiance en soi, je suis maman de deux garçons, je pense que ma vie de couple et de maman, serait tellement plus épanouie, si j'avais cette confiance en moi, je suis tout le temps là, à avoir peur que les autres me regardent, et me jugent. Pour moi, pour moi, en fait, la confiance en soi, c'est quelque chose qui est tellement compliqué à voir, et que la plupart des personnes, en fait, que l'on regarde, qu'on pourrait voir comme ça dans la vie, où on pense qu'ils ont confiance en soi, n'ont pas réellement confiance en soi, en fait. Et ça, c'est le truc qui est assez marrant, je vais prendre un exemple, qui va peut-être pas vous plaire, mais Kim Kardashian, Kim Kardashian, c'est la personne qui s'expose probablement le plus sur le net, on a absolument vu tout de sa personne, et si, en fait, on creuse un petit peu plus, on se rend compte qu'elle a pas tout le temps confiance en elle non plus, elle aussi, elle a des problèmes, elle aussi, elle se regarde dans le miroir, et ça lui plaît pas, ce qu'elle voit, elle aussi, enfin, elle aussi, elle a ce manque, qu'on est tout en train de chercher, et je crois, en fait, qu'on vit dans un, on vit dans une époque où on essaie de montrer qu'on a tous confiance en nous, alors que c'est pas vrai, et il n'y a pas de mal de savoir, en fait, ses faiblesses, et il n'y a pas de mal de montrer ses faiblesses, et je pense que c'est ça, en fait, qui paralyse, beaucoup les jeunes filles et les jeunes femmes de nos jours, et ça, ça revient aussi à la question que Renouk m'a posée, parce qu'en fait, on vit vraiment dans une société où on a l'impression que on est les seuls qui n'ont pas confiance en nous, alors que c'est tellement pas vrai, en fait, vous me regardez la plupart du temps, et vous, enfin, vous me demandez, en fait, ce genre de questions, vous me demandez peut-être la réponse à une question que je n'ai pas, en fait, parce que j'ai pas confiance en moi, et que la plupart du temps, en fait, c'est juste fake it till you make it, en fait, je fais semblant, et au bout d'un moment, tu commences à y croire toi-même, en fait, et je pense qu'il y a, il faut savoir se lancer, et c'est pas une mauvaise chose d'avoir peur, en fait, si jamais t'as pas peur, ça veut dire que t'es probablement tombé dans une routine, que tu deviens à l'aise avec les choses que tu as déjà fait, tu prends pas de risque, que tu ne risques pas, en fait, de plus t'ouvrir au monde, et de plus t'épanouir, essaye, essaye de prendre des risques, essaye d'ignorer les gens, ces personnes, elles te regardent peut-être, mais au fond d'elle, elles sont exactement comme toi, elles ont toutes des, des problèmes de confiance en soi, et, enfin, des trucs qui les rongent, elles et eux aussi, donc, vraiment, moi, c'est ce que, c'est mon meilleur conseil, c'est, petit à petit, essayer de, voilà, de donner un petit challenge, un petit challenge, un petit challenge, et essayer de faire les choses qui, qui te plaisent, qui te donnent envie, et, d'essayer d'ignorer le reste du monde, en fait, et de te souvenir aussi que les personnes que tu regardes, que tu admires, peut-être, sont exactement comme toi, il n'y a personne qui est parfait, on va tous aux toilettes à la fin de la journée. Prochaine question, je la trouve hyper intéressante, c'est, est-ce que ton métier de youtubeuse est reconnu par l'état, je veux dire, par là, qu'auprès de l'état, es-tu considérée comme femme au foyer, ou youtubeuse ? Merci, gros bisous, gros bisous à toi aussi. Donc, oui, le métier de youtubeuse est reconnu, en fait, par l'état, aux Etats-Unis, comme en France, donc, je ne suis pas, lorsque je remplis, mes impôts, mes taxes, etc., je ne suis pas mère au foyer, je suis indépendante, en fait, et indépendante, blogueuse, peu importe comme tu veux dire, et, ouais, c'est reconnu par l'état, je paye des impôts, et tout ça. Avant, dernière question, parce que je pense qu'on va commencer à se diriger un petit peu vers la fin de cette FAQ, il me semble qu'elle est très longue, ça se trouve, vous êtes complètement dormi, donc au cas où, bonne nuit, si vous êtes toujours réveillés, merci d'être toujours là, et, écoutez, la prochaine question, c'est Stéphanie qui me la pose, et elle me demande, comment arrives-tu à gérer ta vie de famille, et ta vie de youtubeuse avec les voyages, ton mari aussi en déplacement, voilà, merci, je suis impressionnée par ton organisation, sois pas impressionnée, sois pas impressionnée, ce n'est que du paraître en fait, en fait, je ne sais pas si j'habille une organisation en soi, j'essaie du moins, mais, je vis vraiment au jour le jour en fait, je prends une chose à la fois, une journée à la fois, un voyage à la fois, je me lève très 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 tôt le matin, je me lève très tard le soir, je suis claquée tout le temps, je fonctionne au café, mais au-delà de tout ça en fait, j'ai surtout ma maman, qui a toujours été très disponible pour nous, quand on était petit, et qu'il est toujours pour ses petits-enfants maintenant, et qui fait en sorte que ma vie professionnelle, familiale, et tout ça est possible, parce qu'en fait, si je n'avais pas ma maman qui est continuellement disponible pour moi, qui fait des allers-retours tout le temps, et qui m'aide énormément malgré la distance, je n'arriverai pas à faire la moitié de ce que je fais, donc voilà, tout en fait, rien n'est contrôlé par moi, c'est, j'essaie de faire quelque chose, et je suis souvent sauvée par ma maman. Dernière question, j'y réponds parce que je me sens un petit peu obligée en fait, et j'avais, j'ai pas, je veux plus aborder en fait ce sujet, j'ai pas envie de répondre, j'ai plus envie de répondre à cette question, c'est, est-ce que mon mari et moi allons avoir un autre enfant ? À cette question, du coup l'année dernière, je vous avais répondu que mon mari et moi ne désirerons pas avoir plus d'enfants, parce qu'on est comblés, on est heureux, on a un enfant qui est en bonne santé, qui, enfin voilà, qu'on aime, qui nous aime, tout se passe bien, j'arrive moi à gérer, à peu près les deux, et, et, enfin voilà, tout fonctionne bien, on est heureux, pourquoi en vouloir plus, quand t'es juste parfaitement heureux, là, tout de suite, maintenant, comme ça, et, pour moi, enfin, je veux pas faire un deuxième enfant pour dire d'occuper ma fille, de lui donner un camarade et un, de jeu ou je ne sais quoi, elle a des cousins, elle aura des camarades de classe quand elle ira à l'école, enfin, c'est, c'est pas ça qui va lui manquer, elle va faire des activités, des machins, des visuels, c'est pas ça qui va lui manquer fondamentalement, si elle avait pas un frère ou une soeur dans le futur, avec ça à dire, avec le fait qu'on n'en ressent pas forcément l'envie, ni le besoin maintenant, il y a aussi le fait que moi, physiquement, en fait, je n'en serais pas capable, c'est à dire que j'ai eu une grossesse qui était difficile, j'ai eu des problèmes à partir du quatrième mois, j'ai failli perdre ma vie, j'ai failli accoucher prématurément, j'ai quand même accouché prématurément, mais moins prématurément qu'on aurait pensé, j'ai passé ma fin de grossesse à l'IT, ça a été très difficile, physiquement, psychologiquement, et là, maintenant, en fait, avec un deuxième enfant, sachant que mon mari travaille 12 heures par jour, que je suis seule à la maison, à faire un job à plein temps, et m'occuper de ma fille en même temps à plein temps, les voyages que je dois faire, les déplacements, etc., je n'en serais pas, je n'en serais pas capable, et, et, enfin, et voilà, quoi. ça c'est ma réponse en toute transparence, et en toute honnêteté, je suis au-delà d'heureuse, de ce que j'ai maintenant, de toutes les bénédictions que j'ai dans ma vie, et le fait d'avoir un enfant en bonne santé, et d'avoir réussi, enfin, d'arriver à terme de ma grossesse, et d'avoir ma fille en bonne santé, malgré tous les trucs, qui s'est passé dans ma grossesse, mais, mais voilà, ça ne veut pas dire que j'aurai jamais un deuxième enfant, juste, ne l'attendez pas trop, en fait, ne l'attendez pas trop, surtout que, le jour où j'aurai un deuxième enfant, ce sera probablement le jour où je fermerai ma chaîne, donc, donc voilà, si vous voulez plus me voir sur Youtube, bah écoutez, souhaitez-moi ça, souhaitez-moi de tomber enceinte, mais, mais voilà, moi c'est pas quelque chose dont j'ai envie actuellement, et, et voilà, je préférerais maintenant de plus répondre à cette question, enfin écoutez, sur ce, mes amis, je vais vous laisser, parce que ça a été encore une fois, une très très longue vidéo, j'étais très contente de répondre à vos vidéos, à vos vidéos, à vos questions, de vous lire, etc., vous avez eu des super bonnes questions, j'ai toujours cette envie de faire, vous savez, des lettres ouvertes, ou des trucs comme ça, vous savez, courrier du coeur, ou des machin comme ça, mais ça a été tellement vu et revu, et machin, et je pense pas avoir des choses un peu plus inspirantes, et plus importantes, et plus, je sais pas, je pense pas avoir des conseils, qui vont être les meilleurs conseils du monde à vous donner, mais j'ai toujours en fait cette envie, à l'intérieur de moi, de faire ça, je... voilà, bref, donc dites-moi si jamais un jour c'est quelque chose qui vous intéresserait, mais moi, pour le moment, et bien, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo, comme d'habitude pour les mensonges de vous, merci une fois de plus pour toutes vos questions, d'être toujours présentes, pour, enfin voilà, pour toutes les personnes qui viennent de s'abonner à ma chaîne, et à toutes les personnes qui se sont abonnées il n'y a pas très très longtemps, j'espère avoir répondu à peut-être des questions que vous vous posiez sur moi, sur, enfin voilà, tout ça, et aussi dites-moi si jamais vous voulez que je fasse une vidéo sur l'immigration américaine, comment ça s'est passé pour moi, comment ça se passe, comment faire, machin machin, dites-moi, je le ferai, je vous fais des gros bisous, à très très bientôt, bye ! Musique 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 Musique